6-9 la matinale, matin sport Bienvenue à tous à l'G-Chain 3, 6-9 la matinale, il est 7h, bientôt 16 minutes, on retrouve Ali Hammouche pour toute l'actualité sportive. Bonjour Ali. Bonjour Fatema. On commence avec du football, le chabab Riyadid de Belouiseded tenu en échec à domicile en Ligue des Champions. Le chabab Riyadid de Belouiseded qui n'a pas pu profiter de l'absence de 6 joueurs du Ali du Caire pour remporter une victoire qui lui aurait permis de prendre la tête du groupe D pour le compte de la mise à jour de la quatrième journée de la phase de la Ligue des Champions. La rencontre s'étant terminée sur un score de parité 0 partout, c'était hier au stade du 5 juillet. Il faut dire que le chabab de Belouiseded s'est créé de nombreuses occasions, mais il lui a manqué cette touche finale pour mettre le ballon au fond défilé du gardien de but d'El Ali. Sur cette rencontre, on va écouter le joueur du chabab Riyadid de Belouiseded, Hussine Salmi. Le chabab Riyadid de Belouiseded a rejoint les Tanzaniens des Young Africains à la deuxième place avec 5 points. Et le Ali reste toujours leader du groupe D avec 6 points, alors que les gagnants de Madeema SC ferment la marche avec 4 points. En Ligue 1, suite aujourd'hui de la 17e journée avec ce choc entre le Mouloudi Adalger et le CS Constantine. Et avant de parler de la journée d'aujourd'hui, il y aura trois rencontres au programme. Retour sur ce qui s'est passé hier avec, il y a eu trois matchs, ce match nul entre le Paradeu Athletic Club et la JS Kabylie. On a assisté à une très belle rencontre de football. Il y a eu des occasions de part et d'autre. Il ne manquait que des buts dans cette rencontre. Sur ce résultat, on va écouter l'entraîneur de la JS Kabylie, Ezdin Eijoudi, qui a beaucoup de regrets. Il y a du regret. Sincèrement, à un certain moment, on espérait de gagner. Parce qu'au vu de la situation qu'on a offert aujourd'hui à notre grand public, je pense qu'il y avait beaucoup de satisfaction. Il y avait beaucoup d'occasion sur les deux côtés. Malheureusement, on ne les a pas concrétisées. Mais toujours est-il, comme je l'ai dit, il y a eu une ère d'une GSK 3040 qui va revenir, Inch'Allah. J'ai beaucoup d'espoir. De son côté, l'USM Alger qui continue de manger son pain noir puisqu'elle concède sa deuxième défaite de suite. Hier, c'était face à l'USM, Inch'Allah, un but à zéro. Alors que l'Aïs Oshlef l'a emporté face à l'étoile sportive de Ben Aknoun, deux buts à un. Et aujourd'hui, on le disait, trois matchs au programme. À 15h30, il y aura US Souf, US Biskra. À 16h45, la GS Saurat qui accueillera le Mouloudia d'Oran. Et enfin, à 18h, ce choc entre le leader, le Mouloudia d'Alger et le CS Constantin, le Mouloudia d'Alger, qui veut s'offrir une nouvelle victoire pour conforter sa première place au classement. Sur ce match, on va écouter son joueur, Bedardin Tuki. C'est un vrai match qui fait comme on a une nouvelle富 ourio sur le public. C'est ce qu'on a fait avec les bekannies et les bekannies. Les bekannies sont toutes, ou même que ce soit chez eux. R'incha York qui a été réagi etHO comprend. Et vous pourrez bien évidemment suivre ces trois rencontres en direct sur les ondes d'Adjishan 3. Et on a joué pour le compte de la 16e journée de Ligue 2. Pas de changement en tête de classement. On va commencer par le groupe Centre-Ouest où l'enjeu est grand. Le RC Kouba a réalisé une très belle affiche à faire plutôt en allant s'imposer à l'extérieur face à Mshiria un but à zéro. Une victoire qui lui permet de garder sa première place dans ce groupe Centre-Ouest. Alors que l'US Mossaganem s'est imposé à domicile face à Wetzli un but à zéro. Avec cette victoire Mossaganem qui reste également à la deuxième place. Alors que le rallye de Mascara est allé s'imposer à Blida face au Uida de Bufaric un but à zéro. Sur la victoire de l'espérance de Mossaganem on va écouter son entraîneur Reda Bendris. Dans le groupe Centre-Est l'Olympique de Harbo reste à la première place même s'il n'a pas joué. Puisque son match face au Shabab de Bettena a été reporté à une date ultérieure. C'est le MSSP Bettena qui profite de cette journée pour prendre la deuxième place après sa large victoire. Trois buts à zéro face à l'IRB Wurgla. Alors que la JS Borjimnais s'est neutralisée en déplacement face à l'Esrlob. Un but partout on reste avec la Ligue 2 avec cette triste nouvelle. Une information hier il y a eu cet accident du bus qui transportait les supporteurs de l'USM Annaba qui revenaient de Shalroum el-Eid. Il y a eu le décès d'une personne et de 52 personnes qui ont été blessées dans un carambolage entre un bus transportant ses supporteurs et 7 véhicules de tourisme. Il faut actuellement se poser la question très sérieusement où réside le problème parce que ces derniers temps on a enregistré beaucoup d'accidents dans des véhicules qui transportent les joueurs de football ou autres sportifs. Parce que généralement ces déplacements s'effectuent de nuit avec la pluie qui s'est abattue ces derniers temps. Mais la pluie n'est pas une raison pour qu'on enregistre des accidents de la route. Il faut faire beaucoup plus preuve de vigilance et de prudence sur la route. En tout cas, la personne qui est décédée et on appelle surtout à la prudence sur la route s'il vous plaît chers amis automobilistes. On enchaîne avec le badminton Ali Hamouch. Début des épreuves en individuel au championnat d'Afrique avec la présence de plusieurs Algériens. En effet, Fatima, après les épreuves en double place à l'individuel, il y a Mal Kouchfoun qui s'est qualifié après sa victoire 2-7 à 0 face au Camerounier Anemba Bichia. Cédia Mounib qui s'est qualifié également après sa victoire face à la mauricienne Biatroun Sia 2-7 à 0. Il y a eu également la qualification de Yasmine Schibach pour les 16e de finale. Et Hala Bouskani qui s'est qualifié également pour le même tour hier. Élimination malheureusement de Linda Mazri par la nigérienne Zinub Alaba 2-7 à 1. Ça c'est chez les dames et chez les messieurs, il y a eu la qualification de Adel Hamak, Youssef Sabri Midal et élimination de Seyfdin Al-Arbaoui tout comme Mohamed Choufoun. Et notant qu'hier le président de la République, Abdelmajid Taboun, a félicité le duo, la sélection algérienne qui s'est imposée en double et qui a remporté pour la quatrième fois consécutive le titre de champion d'Afrique. Judo, coup d'envoi aujourd'hui des épreuves seniors de l'Open africain d'Alger. En effet, ça se passe au niveau, ça va commencer ce matin au niveau de la coupole du complexe Mohamed Baudiaf. Il y aura aujourd'hui 7 catégories, 4 chez les dames et 3 chez les messieurs. Il y aura 18 filles engagées et 26 garçons. Et l'Algérie qui est présente à cette compétition avec 98 judokas, 72 chez les messieurs et 36 plutôt chez les dames. Handball avec la quatorzième journée du championnat messieurs. Il y a eu donc beaucoup de matchs hier, des matchs très intéressants à suivre. Et le leader, l'US Rhin Tuta qui s'est imposé à l'extérieur face à Zirut Youssef, 27 à 23. Et le HBC Elbierre qui reste à la deuxième position après sa victoire face à l'US Erzou, 31 à 19. Sur cette victoire, on va écouter justement son entraîneur, Sehli El-Labin. Il est au micro de l'autre fille. Et dans le groupe B, Fatali, Il y a eu les deux leaders, les co-leaders, la GSE Skigda qui s'est imposée à l'extérieur difficilement face à Berica, 21 à 20. Et le MB Borj Bariric qui a battu le Moudia d'Alger, 30 à 22. Il y a eu également hier deux matchs chez les filles. Et le CF Boumoudes qui a battu le CHB Badjarah, 46 à 21. Alors que le HBC Elbierre a battu le CSA Wessif, 47 à 10. Basketball également dans l'actualité sportive. Aujourd'hui, les play-offs chez les dames. Et ce choc qui a retenu toute l'attention des basketteurs, c'était le Moudia d'Alger face au GS Kossida. Et finalement, la victoire est revenue au GS Kossida 52 à 39. C'était au niveau de la salle de Hedra. On va écouter l'entraîneur du GS Kossida, Abdeljalil Rouach. Il est au micro de Bendali. Le match a été compliqué par rapport aux autres matchs depuis une saison. Mais les filles ont su relever le défi. On a préparé très bien cette semaine. Malgré qu'on était un peu moindré au début de semaine, on a pu récupérer la majorité des filles durant la semaine. Les filles étaient conscientes. Elles ont fait le job. On a gagné. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Puisque ce n'est pas vraiment un match décisif. On a gagné. On est premiers. Et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Et donc le GS Kossida qui conforte sa première place avec six points suivis du Rueba CB. Volleyball, suite de la douzième journée chez les messieurs avec une belle affiche au programme, Ali Hamouch. En effet, il y aura ce match pour le compte du groupe Centre-Ouest entre l'ASV Blida et le Moudia d'Alger. Ce sera à partir de 17h. Sur ce match, on va écouter l'entraîneur de l'ASV Blida, Hassan Def, contacté par Nassima Djaout. C'est un match important pour nous pour garder le bon résultat de l'équipe et le moral. On se prépare comme les autres matchs pour ne pas faire la pression des joueurs. Et on va écouter du côté du Moudia d'Alger son entraîneur, Toufiq Ta'alba. Parlant de Blida, c'est vrai qu'ils sont en train de faire de très très bons résultats. Pour nous, c'est un match qui n'est pas capital, c'est un match qui est important. Mais ça restera que le match, c'est comme tous les autres matchs, parce que l'objectif est toujours le même, c'est de se classer parmi les cinq premiers. Il y aura l'autre phase, c'est là qu'on peut dire la phase importante. Et encore, même cette phase, elle va désigner encore quatre qui vont jouer le titre. Hier, pour le compte de cette douzième journée, il y a eu cette surprise. Le leader, l'ESCTIF, qui s'est incliné face à l'ESL-Alma, 3-7 à 1. De l'athlétisme également avec le retour du Cross Country, avec le Challenge Ahmed Clouche. Ça sera la septième étape du circuit national de Cross Country, qui se tiendra aujourd'hui au niveau de la Wilaya de Chlef à travers ce Challenge Ahmed Clouche, qui sera jumelé au championnat d'Algérie, ainsi qu'au championnat d'Afrique de la zone nord. Et tout à l'heure, on aura avec nous, à partir de 8h15, Malik Louhna, qui donnera plus de détails sur cet événement. Le spécialiste. Ah oui, c'est le spécialiste à l'athlétisme. On termine avec le chiffre du jour, 350 000 euros, Ali. Et c'est une information qui fera plaisir à notre réalisateur, Yusuf Abid, fan de moto. Donc, 350 000 euros, c'est le prix de la voiture que s'est offert Alexei Espargaro. C'est le pilote de moto GP, l'espagnol, connu également pour sa passion pour les voitures. Donc, les conducteurs de moto aiment bien conduire les voitures. Bien sûr. C'est une Porsche 911 GT3 RS. Le prix initial était de 289 euros. Mais comme elle a été personnalisée, son prix a augmenté à 350 000 euros. Le pilote d'Apria, Alex Espargaro, qui possède déjà deux Porsche, peut se permettre ce genre de luxe. Puisque son salaire est de 2 millions d'euros sur l'année 2023. C'est ton salaire, Yusuf, aussi ? Allez, merci beaucoup, Ali Hamouch. A tout à l'heure, on se retrouvera à 8h15 pour les prochaines informations sportives. Il est 7h30.